Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com Alors, je pense que si vous commencez à me connaître, vous devriez imaginer à quel point je suis complètement fou de vous montrer aujourd'hui ce que je viens de recevoir. Regardez, moi j'aime bien les packagings, mais regardez-moi ça, comment c'est beau, c'est hallucinant de fou. Alors, j'aurai tellement, tellement, tellement de choses à vous dire sur ce jeu. Je pense, enfin c'est pas je pense, c'est même sûr, que je ferai une vidéo en temps voulu sur ce jeu pour vous expliquer les règles. Alors les règles à mon niveau, parce que je ne connais pas non plus toutes les subtilités. Ça fait quasiment 8 ans je crois que je n'y ai pas joué, donc je vais devoir les réviser. Et puis même à l'époque où j'y jouais, j'y jouais vraiment en mode fun avec des potes. Je suppose qu'on devait se tromper parfois sur certaines subtilités. Je n'ai pas connu toutes les règles non plus à l'époque. Mais bref, donc je vous en parlerai le moment voulu. Je pense que, voilà, j'ai déjà beaucoup, beaucoup de vidéos sur le feu, notamment mon dossier sur les jeux de cartes. Je ferai une vidéo sur le bilan d'Android Netrunner, la comparaison avec le premier. J'ai d'autres petites surprises à vous montrer sur Netrunner. Ouais, j'allais dire Netrunner, Android Netrunner, mais non, ça sera plus sur Netrunner. Mais bon, c'est lié à Android Netrunner de toute façon. Donc voilà. Aujourd'hui, je ne vais pas trop vous parler de Vampire, son histoire, le jeu, etc. J'en profite d'ailleurs pour passer un énorme coucou à mes joueurs, j'allais dire, à mes potes avec qui je jouais à l'époque. Donc Patrice, Benoît, Manu et Gaël, avec qui on a fait des parties, mais juste mémorables de ce jeu. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Je suis obligé de vous en parler un petit peu quand même. Donc Vampire, The Eternal Struggle. L'acronyme ou l'anacronyme, je ne sais jamais comment on dit, c'est VTES. Et né en 1994 par le génial créateur Richard Garfield. C'était appelé à la base Jihad, rebaptisé Vampire l'année suivante pour des raisons commerciales, je pense. Le jeu a été édité initialement par Wizard of the Coast. Il était mort une première fois au bout de trois extensions, je crois, trois ou quatre. En 1997, il avait eu trois ans de latence. Il était revenu en 2000, édité par White Wolf. Il avait duré jusqu'en 2010 de mémoire. Et il était mort une seconde fois. Il avait repris un petit peu depuis 2013 par un groupe de joueurs ultra motivés. Ça fait vraiment plaisir à voir. Donc ils avaient sorti des extensions en PDF, imprimés, etc. Et là, enfin, on a des cartes physiques à se mettre sous la main. Donc ils ont obtenu la licence auprès de... C'est qui déjà ? Bah de White Wolf, je suis bête, qui est l'éditeur du jeu de rôle. La société qui édite est Black Chantry, une société anglaise. Donc je suis vraiment très, très, très heureux d'avoir pu rentrer en contact avec eux et de vous proposer aujourd'hui les trois nouveaux produits qui viennent de sortir. Je voulais vous montrer initialement mon petit deck de l'époque. Mais bon, allez, on en reparlera une prochaine fois. Donc les trois nouveaux produits qui sortent, ce sont des produits déjà fixés. C'est-à-dire que ce ne sont pas des boosters aléatoires. Quand vous achèterez une boîte, vous aurez toujours le même contenu à l'intérieur. Donc c'est façon JCE, façon LCG, en fait. Ce n'est plus à collectionner. En tout cas, ces produits-là, est-ce que les nouveaux produits qui arriveront par la suite seront encore du fixé ? Est-ce qu'il y aura des boosters comme avant ? On ne sait pas trop. Moi, je pense que, voilà, ça serait une erreur de faire un mix LCG, CCG. Après, pourquoi pas du CCG au niveau d'un set de base, ce qui permettrait de faire du draft ? Pourquoi pas ? Je ne suis pas vraiment convaincu que Vampyr soit excellent en draft. Les parties sont relativement longues. C'est du multijoueur. Donc oui, Vampyr, ça se joue exclusivement au multijoueur. Le top étant par table de 5. Et puis, il y a des éliminations en cours de partie jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus qu'un. Donc, les parties, ça dure 2h, 2h30. C'est un peu à la croisée du jeu de cartes, du jeu de plateau. Pas vraiment du jeu de rôle, mais il y a énormément de diplomatie. Donc, c'est vraiment une atmosphère et un gameplay très particulier. Vampyr est reconnu comme étant, et je suis bien d'accord avec ça, le meilleur des jeux multijoueurs de tous les temps. Et franchement, j'acquiesce, mais totalement. Il a une ambiance particulière, il a une gameplay, mais super. C'est vraiment faire une partie de Vampyr. Vous vous en souviendrez toute votre vie, vraiment. Moi, vous voyez, j'ai salué mes potes tout à l'heure. Je n'ai pas joué énormément de fois, finalement, à ce jeu-là. J'ai dû faire, je n'en sais rien en même temps, peut-être 15 parties. Mais je m'en souviendrai toute ma vie. Ça a été des trucs, mais excellent, vraiment. Vous voyez, comme au début de Magic, en fait. Je me rappelle de mes premières parties de Magic il y a 23 ans. Et je me rappelle de mes premières vraies parties de Vampyr. C'était il y a... Putain, il y a peut-être plus de 10 ans maintenant, déjà. Ouais, j'ai joué un petit peu tard. J'avais une grosse collègue à l'époque, fin des années 90. Puis, je n'y avais jamais joué. Le jeu me paraissait et était. Au début, quand tu ne comprends pas l'anglais, c'est hyper compliqué et tout. Donc, j'ai joué un petit peu tard. Allez, bref, je suis en train de raconter ma life totale. Donc, ce sont des paquets fixés. Vous avez 120 cartes par paquet. Donc, pas besoin de rusher les rares, les machins, etc. Vous achetez juste vos packs et vous avez directement tout à l'intérieur. Il y a des cartes fournies en plusieurs exemplaires. Donc, Vampyr est un jeu se jouant en no limit. Donc, vous pouvez inclure dans votre deck autant d'exemplaires qu'une carte que vous le désirez. Sachant que les decks, ce sont des très gros decks de 90 cartes. Donc, même sans chercher à jouer une carte en 20 exemplaires, ce qui est arrivé dans certains decks, je n'ai pas l'impression que ce soit la norme non plus. Très souvent, les cartes sont entre 6 et 9 exemplaires pour vraiment les quelques cartes qui sont les moteurs du deck. Et finalement, si vous rapportez ça aux 90 cartes du deck, face au jeu où on a l'habitude d'avoir 3 ou 4 copies sur un deck de 40, 45, 50 cartes, finalement, jouer 6 ou 9 copies pour 90, ce n'est pas non plus totalement démesuré. Là où je veux en venir, c'est que certaines cartes sont fournies en 1, je crois, souvent en 2, souvent en 3, parfois peut-être en 4. On va le vérifier ensemble. Donc voilà, il faudra, pour certaines cartes peut-être, acheter plusieurs fois le même pack si vous voulez vraiment avoir un deck optimisé. Après, honnêtement, tant que vous jouez à armes égales avec vos potes, le tout, c'est de définir une règle. Si vous dites pas plus de 4 ou 5 fois la même carte, bon, c'est pas plus de 4 ou 5 fois la même carte. Le jeu en restera aussi bien, donc voilà, il n'y a pas de problème. Donc les packs que j'ai devant moi, vous avez Keepers of Tradition, Bundle 1, Bundle 2, donc c'est partie 1, partie 2. Ça forme une seule et même extension rééditée d'une des dernières extensions du jeu, d'ailleurs, qui était très difficile à trouver avec Earth to the Blood et très appréciée des joueurs, visiblement. Voilà, donc ça, c'est réédité. Je ne vais pas les ouvrir tout de suite, ça sera l'objet certainement de prochaines vidéos, mais on va ouvrir ensemble ce pack-là qui est Lost Kindred, qui est pour le coup une toute nouvelle extension de Vampyr. Donc la première vraie extension, quand je dis vrai, c'est avec des cartes physiques vendues officiellement avec des cartes physiques. La première extension depuis 2008, 2009, 2010 dans ces eaux-là. Donc c'est quand même un énorme événement. Donc voilà, franchement, je suis super content. On retrouve les gros paquets de la mort. Alors, on pouvait obtenir ces packs en import via le site Dive Through RPG ou CCG, enfin je ne sais plus, il y a plusieurs sous-sections. Les decks valent 24 dollars. Le problème, c'est que vous avez des frais de port complètement hallucinants. Et moi, quand c'était ressorti au mois de juin, je crois, j'ai voulu les faire importer. Et en tant que particulier, en tant que joueur. Et puis, même en commandant pas mal de packs pour essayer de rentabiliser les frais de port, les frais de port étaient pondérés par rapport au nombre de packs. Et globalement, ça revenait à 35-40 euros le pack. Donc j'avais totalement laissé tomber. C'était vraiment beaucoup trop cher. Donc là, voilà, moi je les propose à un vrai prix. C'est 21,90 euros au lieu de 24 euros le pack de 120 cartes. Donc quand vous rapportez ça à un paquet de 60 cartes façon JCE, LCG, ça représente 10,80 euros, enfin 11 balles en gros, 60 cartes. Donc franchement, je trouve que c'est très bien placé en qualité, prix. Alors le dos des cartes, si vous ne le connaissez pas, regardez-moi. Ça, vous ne pouvez pas non plus imaginer à quel point c'est emblématique pour moi. Vraiment, c'est magnifique. Donc vous avez les cartes vertes, ce sont les cartes master que vous allez jouer en tant que... Je ne sais plus comment on dit d'ailleurs. Que Métuse est là, c'est en gros le chef des vampires en gros. Bon, s'il y a des rôlistes parmi vous, n'hésitez pas à me corriger. Ne m'insultez pas trop, s'il vous plaît. Et là, le domaro, c'est les cartes de crypte, ça va être les vampires. Donc là, c'est les séides, c'est les sujets que vous allez, entre guillemets, embaucher, qui vont bosser sous vos ordres. Mais je vous en reparlerai de toute façon. Donc voilà, deux dos différents, parce que vous avez deux decks. Vous avez un mini deck de crypte et un gros deck de librairie. Au niveau des cartes, alors, hop, je suis zoomé. Enfin, je suis descendu au minimum. Ouais, je ne peux pas descendre encore plus. Bon, on ne va pas tout lire, parce que franchement, c'est un jeu qui est quand même compliqué. Moi, je ne suis pas non plus expert, donc ça ne servirait à rien. On va regarder un petit peu les élus ensemble. Vous aurez un petit peu un aperçu de la répartition en quantité. Et puis, s'il y a des cartes qui me plaisent, je m'arrêterai dessus. Alors, potentiellement, je peux m'arrêter à toutes les cartes. Mais bon. Bon, en plus, là, il est tard. Je filme. Il est, je ne sais pas, quasiment 11 heures du soir. Donc, je suis un peu fatigué en plus. Mais comme j'ai reçu ça aujourd'hui, je voulais vraiment vous montrer ça le plus vite possible. Alors, Agui. Alors, ça, c'est le symbole de l'extension. Ça, c'est le symbole du clan. Je ne sais même pas à quel clan il apparaît. Là, ce sont les capacités qui sont au niveau supérieur. Ça, c'est quoi ? C'est Fortitude. Ça, c'est Vicissitude, je crois. Ça, je ne sais même pas ce que c'est. OK. Vampire de groupe 6. Sabah. Carte Requiring Sanguinus. Ah, c'est Sanguinus. Coute à Agui un blot de moins. Il fait partie du Budapest Circle et il est stérile. Vous voyez, stérile, je ne sais même pas ce que c'est. Et il a une capacité de 6. Alors, 6, c'est en même temps son prix et en même temps sa vie. Bon, OK. Il va falloir que je me remette carrément dans les règles parce que franchement, laisse tomber. Dorka 4. Oh, c'est un plus petit vampire. Il a les mêmes capacités que l'autre mais en inférieur. Dorka can enter combat with a minion control by your predator or prey. As a direct, avec le T, c'est mieux. Action. Budapest Circle stérile. Stérile. Oh, c'est bien, ça. Le mec, il peut prendre en combat qui veut. Gabi. Oh, Gabi. Les mêmes capacités. Bon, OK. A priori, ces kappa-là, c'est vraiment les attributs de ce clan. A minion opposing Gabi cannot strike, dodge, during the first round of combat. Budapest Circle stérile. Attends. A minion opposing Gabi cannot strike, 2 points, dodge during the first round of combat. Ah, OK, d'accord. C'est pas mal, ça. Du coup, tu peux essayer de contre une action. Et puis, tu interceptes une action. Donc, en fait, elle est contre-carrée. Derrière, il y a combat. Toi, tu esquives le premier round. Et si tu arrives à échapper les rounds suivants, c'est plutôt cool. Bon, si je l'ai bien compris. Franchement, s'il y a des joueurs de vampires qui me regardent, n'hésitez pas à m'apprendre, tout simplement. Ça fait tellement longtemps que j'y ai joué. Puis, je vous ai dit, à l'époque, je n'étais pas non plus un cadeau de jeu. Viri. Wild. Attends, c'est quoi ce délire ? La carte, elle s'appelle bien Viri. Et là, dans le texte, c'est Zizi. Wild, Zizi, ils ignorent Ready Region. Viri. Attends, c'est quoi ? Ah, Zizi, c'est peut-être le clan. Bon, je n'en sais rien. Oh, putain, il va falloir qu'on m'aide, là, parce que franchement... Ah, non, d'accord. Zizi, c'est elle. Oh, putain, le pauvre nom. Ah, zut. Ah, ça marche en combo, les deux. C'est sympa. Wild, Zizi, ils ignoreraient Ready Region. Viri gets plus one strange. Et l'autre, c'est... If Viri is in your Ready Region, Zizi can lock to unlock another Blood Brother. Ah, c'est les Blood Brothers, eux. OK. Attends, je ne comprends rien. Zizi can lock to unlock another. Ouais, ben là, il doit y avoir des nouvelles règles. Je ne comprends absolument rien. Oh là là, c'est chaud. Chalcedony. Ça, c'est quoi comme clan ? Oh là là, je suis... Ah, c'est Gargoyle. Je suis perdu total. Total, total. Ouais, ben, je crois que ça vaut mieux que j'arrête de lire. On va regarder les élus. C'est plus à m'apporter. Anarch Flight. OK. Wow, le nombre de capacités. Blam, 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 blam. En gros, les capacités des vampires, c'est comme les couleurs de mana à Magic, mais vous avez énormément de couleurs de mana. Et en gros, ce sont vos vampires qui vont jouer les cartes de votre main, enfin certaines cartes de votre main. Et vous ne pouvez jouer une carte de votre main que si le vampire qui la joue a la bonne capacité. Et les capacités peuvent être en inférieur, c'est quand c'est carré, ou en supérieur quand c'est en losange comme celle-ci-là. Et du coup, enfin voilà, c'est les vampires, peuvent avoir plusieurs disciplines. Et pour jouer une carte, il faut les disciplines. En gros, c'est des couleurs de mana, mais en beaucoup plus riche et développé. Porphyrai. Camarilla. Porphyrai gets plus de bleed against Betizella who controls the location. Flight, trémé, slave. Putain, il y a des esclaves maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ben dis donc, ça a dû pas mal évoluer pendant le laps de temps où ils ont sorti des extensions en PDF. Parce que je ne comprends absolument plus... Enfin, il y a certains trucs que je ne comprends pas. Oh, c'est des tout petits vampires là, les gargoyles. ShilanaGig. Can lock to give a tréméré anti-tribu you control plus one bleed. Ah, pas mal. Mais c'est quoi, lock ? Ah, c'est peut-être l'histoire de slave, justement. Tu peux être locké à un autre vampire, peut-être. Lock et unlock. C'est peut-être ça, le coup des slaves. A voir. Verbruck. Bon, c'est compliqué, ça. Angélique. Bon, vous voyez, il y a plusieurs exemplaires d'une même carte. Donc, ça se trouve, quand vous jouez en mode à la cool avec vos potes, un seul pack par joueur, ça peut suffire. Oh, c'est joli. Oh là là, je retrouve l'ambiance de ce jeu. Et Kate, magnifique. Alors, j'avais sept gros classeurs blindés de vampires. J'avais, je ne sais pas combien de milliers de cartes. J'ai tout revendu comme un idiot. Mais je n'y jouais plus, etc. Bon, bref. Aujourd'hui, je regrette clairement. Et puis ça, ça va être mon pack, en fait. Je ne sais pas ce que je fais, d'ailleurs. Mais je pense que je suis en train de bien replonger comme il faut. Après, bon, c'est un jeu multijoueur. C'est un peu différent. J'espère juste y rejouer, quoi. Mais c'est sublime. Regardez cette ambiance de malade mentale. C'est... Oh là là, est-ce que ça me fait plaisir de retrouver ça ? Bon, je suis désolé. Je passe un peu vite. Mais je vous laisserai lire tout ça chez vous. C'est... Oh là là, vous ne pouvez pas imaginer. Voilà, un peu sombre celle-ci. Dommage. Mambojan. C'est quoi ? C'est les barons samedi, ça ? Je crois. Ou samedi. Trois copies. Marie-Pierre. Mister Schwartz. Ok. Ben, il y a quand même beaucoup de cartes. C'est super. Et voici les cartes de la librairie. Ah, ils ont rajouté le petit modifieur ici. Bon, pourquoi pas. Bon, j'en reviendrai, de toute façon, dans une explication de règles. Ah ben, vous voyez, il y a des cartes en x4. Ok. Donc ça, c'est potentiellement des cartes qui peuvent être jouées dans des gros decks, peut-être en x6, 7, 8. Enfin, je vous dis, si vous vous fixez une limite, déjà, avoir x4 d'une carte maîtresse, c'est quand même pas si mal. Minions without necromancy or opt-tenebration gets moins un intercept. Pas mal. Ah, c'est cool, ça. Ça permet de faire passer une action. Achilles heal. Unique. Put this card on a vampire controlled by another Methuselah and choose a circle. While this vampire is in torpor, Blood Brothers of the chosen circle gets plus one bleed against this vampire's controller.